J'ai pris les bouquins de Lottie sur les récits de voyages. Il trimballe une nostalgie maladive, il pose un regard sur le monde où il est tout de suite atteint, blessé par le fait qu'il voit des très belles choses. C'est un esthète, il cherche la beauté partout et il se dit qu'elle va disparaître sous l'impact du temps, sous l'impact des échanges, du commerce, de tout ce qui fait la vie. Et lui, il voudrait fixer la beauté pour toujours. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, émission réalisée par Mohand Marouf. La voix de vos dimanche après-midi sur Beurre FM. Et c'est le Book Club de Gilles Luneau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes grand reporter et réalisateur et vous publiez Une passion du monde aux éditions du Rocher sur les traces de Pierre Lottie, l'écrivain voyageur. La passion du monde qui donne le titre à votre livre, c'est la vôtre de passion. C'est aussi la mienne, oui. Finalement. Pendant deux ans, vous avez mis les pas dans ceux de Pierre Lottie. Alors, ce n'est pas une bio de Pierre Lottie, puisqu'il y a quand même très peu d'informations personnelles sur lui. Il ne s'appelait pas Lottie, en vrai. Qui c'est qui l'a baptisé comme ça ? Alors, il s'appelle Julien Viau. Oui. Et il a été baptisé par une des suivantes de la reine Paumaré, qui était la reine de Tahiti, en fait, de cette partie de la Polynésie. Et quand il fait son premier très très grand voyage, on est en 1872, ils font escale là-bas. Les escales duraient longtemps, on était en trois mâts à voile. Aujourd'hui, plus personne ne fait escale. Oui, voilà. Ça n'existe plus, les escales. Et donc, il se lit à l'entourage de la reine. Et elle lui dit, Julien Viau, ce n'est pas un nom. Et comme, je veux dire, il faut imaginer Lottie qui était quelqu'un d'assez dandy, très élégant, très séducteur. Donc, il avait comme ça l'entourage de la reine, l'entourage féminin de la reine, qu'il l'entourait aussi, il était aux anges. Et on lui dit, mais vous devriez plutôt porter un nom de fleur. Et le vrai nom de la fleur de cette région-là, c'est Roti. Si je le prononce en polynésien, les polynésiens me pardonneront l'accent. Et il a dit, pourquoi pas, un nom de fleur, ça me va très bien. Mais enfin, revenu en France, Roti, ça ne le faisait pas. Donc, il a fait Lottie. Ah oui, c'est lui qui a transformé le R en L. Et Pierre, on ne sait pas pourquoi il a choisi Pierre. Bon. Voilà. Il faut expliquer aussi qu'il était officier de marine et que, je veux dire, en principe, il avait le droit de réserve. Et donc, au départ, il ne signait pas ses livres ni ses articles. C'est un pseudo, oui. Et il a pris un pseudo pour, on va dire, protéger la fonction, quoi. Officier de la Marine Nationale, élu à l'Académie française, contre Émile Zola. Pourquoi ? Comment est-ce qu'il a réussi ce tour de passe-passe ? Il écrivait mieux que Zola ? Alors, moi, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il écrivait mieux. Il écrit complètement différemment. Il est dans un... Zola, on connaît Zola avec son style qui décrit, on va dire, le social, de manière très sobre, finalement, et percutante. L'Otis, c'est un orientaliste flamboyant. Je veux dire, c'est une langue comme on ne la parle plus aujourd'hui, ou rarement. Et je pense que c'est un peu une bataille de style et beaucoup... Ça a été une bataille de renommée. Il était déjà très, très connu, Lothi. Zola aussi. Lothi n'a pas fait la cour pour rentrer à l'Académie. Ce n'est pas comme aujourd'hui où il faut faire campagne. Oui, oui, il a toujours fallu faire ça. Mais Lothi s'en fichait, il était en maire, en fait. Il l'a appris lors d'une escale qu'il était élu. Donc, il était très, très content. Mais il a été jusqu'à sa provocation quand il est reçu. Il commence son discours en disant, je vous remercie, messieurs, moi qui ne lis jamais. Et donc, sur la bagarre Lothi-Zola, il aurait fallu la poser aux académiciens qu'on votait. Moi, je n'ai pas... On a très peu d'éléments. On a très peu d'éléments là-dessus. Mais il n'a pas vraiment fait campagne, je veux dire. Mais il était immensément connu. Ce voyage est né de votre passion pour Pierre Lothi, dont on commémore cette année le centenaire de la mort. Comment l'idée de partir sur les traces de cet écrivain vous est-elle venue ? Qu'est-ce que vous vouliez interroger ? Alors, il y a deux choses. D'abord, Lothi, ça commence très jeune, en fait, au collège. Pêcheur d'Islande. Enfin, les gens de ma génération, je suis né en 50, je veux dire, ont eu en dictée, Pêcheur d'Islande. Je l'ai lu, je suis breton. Ça parle, je veux dire. C'est-à-dire que, gamin, je lis quelqu'un qui donne sa dignité aux gens de peu, comme aurait dit Guillaumin. C'est-à-dire que les pêcheurs dont on ne parlait jamais, les métiers difficiles, le rapport à la mer, à la mort, etc. Voilà. On avait quelqu'un qui le disait avec des belles phrases. Enfin, je veux dire, c'était... Voilà, ça nous donnait de la dignité quand on vient d'un milieu très modeste. Donc, c'est ça qui m'a marqué au départ. Et puis, ensuite, j'ai lu Asiyadé, le roman de son Amour turc, et Fantôme d'Orient, la suite. Et bon, je trouvais la langue très, très belle. Et puis, après, on va dire que j'ai un peu oublié Lottie. Et moi, je suis devenu reporter, essentiellement sur l'étranger, et à cavalier le monde. Et je me suis dit, tiens, mais Lottie, un jour, parce que je parlais toujours à mes enfants en disant, si vous voulez voir une belle langue, lisez Lottie. Je leur disais aussi de lire Flaubert, je veux dire, c'est pas... Mais j'ai pris les bouquins de Lottie sur les récits de voyage, en me disant, tiens, même moi, je... Parce qu'il a fait beaucoup de récits de voyage. Voilà. Et donc, là, ça m'a vraiment intéressé. Il trimballe dans les récits de voyage ce qu'on subodore déjà dans les romans, c'est-à-dire une nostalgie maladive. Il pose un regard sur le monde où il est tout de suite atteint, blessé par le fait qu'il voit des très belles choses. C'est un esthète, il cherche la beauté partout. Et il se dit, elle va disparaître sous l'impact du temps, sous l'impact des échanges, du commerce, de tout ce qui fait la vie et que la vie est mouvante. Et lui, il voudrait fixer la beauté pour toujours. Il est à poursuite d'un Éden qui n'existe pas, celui d'une beauté permanente des choses et qui ne vierirait jamais. Donc, et je me suis dit, là, j'adore, et en même temps, c'est tout ce qu'il ne faut pas que je fasse quand j'écris un reportage. C'est à l'opposé. Je veux dire, quand on est reporter, on est sur la stricte vérité, on est vraiment sur la précision, sujet, verbe, complément, et on évite les adjectifs. Sans filtre. Sans filtre et en évitant les adjectifs, on va dire. Donc, c'était l'opposé. Et donc, je me disais toujours, il faut que tu gardes la curiosité de Lottie qui allait vraiment vers l'inconnu et surtout pas les filtres. Parce qu'en plus, il y a le filtre orientaliste qui est, on va dire, pesant aujourd'hui. C'est-à-dire, il va chercher ailleurs les fantasmes qu'il a dans la tête. Aujourd'hui, on dirait les clichés. Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est des clichés, mais qui remontent tellement à loin. Je pense que c'est même une donnée ontologique. C'est-à-dire que, quels que soient les peuples, ils ont des idées sur les peuples d'à côté ou d'ailleurs. Je veux dire, quand Échille décrit les Perses, c'est déjà, je veux dire, quand Édouard Saïd parle d'orientalisme, c'est déjà de l'orientalisme, les Perses. Alors, vous aussi, votre livre, c'est aussi une réflexion sur l'orientalisme. L'Oti, donc grand voyageur, a accosté dans une quarantaine de pays. Vous en avez choisi cinq, le Maroc, l'Égypte, la Jordanie, l'Iran et l'Inde. Pierre L'Oti a séjourné cinq fois en Algérie. Donc, il a ramené pas mal de récits. Pourquoi vous n'êtes pas allé voir en Algérie ? Alors, ce qu'il a ramené, c'est entre le récit et la nouvelle quand même. Oui, il y a des nouvelles. Sur les trois femmes, bien sûr. Si vous voulez parler de ça. Et bon, il y a des récits dans son journal de voyage, mais il n'y a pas des récits comme Verispaan, la mort de Philae, l'Inde sans les Anglais. Des récits constitués en livres, c'est ça que je veux dire. Donc, ce n'est pas du tout un ostracisme à l'égard de l'Algérie. Je vais même vous dire, primitivement, quand j'avais ce projet, je voulais aller dans beaucoup plus d'endroits. Et j'ai été contrarié par deux choses. D'une part, la pandémie qui a réduit beaucoup le temps pour faire les choses, parce qu'on voulait être prêt pour la commémoration d'Ottie. Ce qui fait qu'il y avait moins de monde sur les lieux que vous avez visités quand même aussi. D'une certaine façon, notamment en Égypte. Ah oui, à Philae, on était tout seul. C'était calme. Non, mais c'est important de dire que finalement, vous avez pu voyager dans des conditions. Petra peut-être aussi. Bon, maintenant, c'est reparti. Mais vous n'êtes pas allé en Algérie. Non, mais pour répondre sur Algérie, j'exclus pas l'idée de faire l'Ottie et la Méditerranée un jour. Parce qu'il a fait le tour de la Méditerranée. Mais moi, je pensais à ça aussi. Quand j'ai lu votre livre, j'ai dit, pourquoi pas faire finalement les pays de la Méditerranée ? Oui, oui. Et c'était intéressant. Vous parliez d'Isparan, vous êtes le premier Français à avoir été à la bibliothèque communale d'Isparan et d'avoir retrouvé le verre Isparan de Pierre Lottie. Vous êtes le premier Français. Alors, c'est un livre d'une édition de 1907. Oui, c'est ça. Enfarchie, en langue iranienne. Et il est emprunté. Je veux dire, c'est... Oui, vous avez demandé, vous avez la curiosité de savoir en 10 ans, combien de personnes l'avaient louée ou réservée, empruntée. C'est une bibliothèque publique, oui, absolument. Je ne vais pas vous dire le nombre parce que je l'ai oubliée. Il y en avait plus d'une centaine quand même en 10 ans. C'est pas mal. Et sans compter la bibliothèque universitaire auxquelles je n'ai pas eu accès. Parce qu'il y a quand même, que ce soit au Maroc, que ce soit en Inde, que ce soit en Iran, des chercheurs de ces pays-là, qui intègrent les œuvres de Lottie dans leur réflexion sur la vision que les autres avaient de leur pays. C'est vraiment intéressant, ça. Enfin, marcher sur les traces de Lottie, c'est quand même être confronté aujourd'hui à beaucoup de gens qui ne le connaissent plus. Oui. Oui, bien sûr. C'est... Bon. C'est un sujet de spécialiste. Oui et non. C'est-à-dire que si vous voulez, dans à peu près tous les pays, on disait... Je dis on parce que j'étais avec ma compagne. On était deux à faire ça. On a préparé les voyages à deux. Et partout où on discutait, on disait aux gens, on est sur les traces d'un écrivain français. Ils ne le connaissaient pas majoritairement, immensément majoritairement. Ils ne le connaissaient pas. Par contre, ils étaient très intéressés. Ils étaient même contents de dire, ah, on a écrit sur nous. Alors, je racontais un peu les choses. Et à chaque fois, c'était un... Du coup, ça ouvrait des discussions sur la littérature. J'ai appris de voyageurs autochtones qui avaient fait des récits sur la France ou sur l'Europe. Et voilà. Ce qu'on apprend dans votre livre, c'est que le désert porte de plus en plus mal son nom, puisque le désert est de moins en moins désert. Et ça, ça vous révolte. Alors, si vous voulez, c'est... Il y a des choses qui me révoltent, comme la pollution. Sinon que le désert... Mais la bétonisation du désert, ça, c'est un truc qui vous... Absolument. Alors là, qui vous... Ah bah oui. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Par contre, je suis ravi de rencontrer les gens qui vivent toujours dans le désert. Ça, c'est autre chose. Mais, alors, quand on parle de désert, ça dépend lequel ? Oui, alors, il y en a plein. Mais par exemple, si on va au monastère de Sainte-Catherine, là, vous dites, alors là, c'est un truc de folie. C'est... Si vous voulez, c'est désolant. Alors, bon, c'est vrai que j'y allais avec le récit de l'Oti en tête, où il y arrive en chameau et à cheval. On se retrouve avec un chantier, sans mauvais jeu de mots, pharaonique. C'est une vallée, je ne vais pas dire que c'est une vallée encaissée, mais c'est une vallée de moyenne montagne, désertique. On est dans le Sinai, c'est la presqu'île du Sinai. Et vous avez des grubus, des bulldozers, des scrappers dans tous les sens. Et ils construisent, en fait, une énorme station touristique. Des resorts. Voilà, absolument. Des resorts, des églises, des mosquées. Ce qu'il en faut pour tout le monde. Mais c'est une sorte, je vais dire, de marchandisation du lieu. Du tourisme religieux, en règle générale. En règle générale. Tous les lieux saints sont devenus des formidables supermarchés. Et ça joue, si vous voulez, à cet endroit-là. Le Sinai, c'est Moïse dans la Bible. Mais on le retrouve dans le Coran, dans la Bible et dans la Torah. Et donc, je veux dire, il y a une opportunité de faire trois fois la mise dans le tourisme religieux. Et c'est ce qui se passe. Alors, vous voyagez au temps des selfies. Et vous dites qu'on ne voyage plus du tout de la même façon au temps des selfies. Il y a même une nouvelle maladie qui a atteint le monde. C'est la selfita. Oui, c'est vrai partout, avec des intensités différentes. Mais c'est quand même très très prégnant de voir des gens. Je veux dire, que ce soit des gens, des étrangers dans un pays ou le tourisme intérieur de ces pays-là. Je veux dire, qui sont quelque part et qui se prennent en photo avec leur téléphone et sentent beaucoup d'attention au lieu même, ni aux gens. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est de faire savoir, je suis dans cet endroit, à tel endroit. Et hop, ils le balancent sur les réseaux sociaux. Je veux dire, c'est quelque chose... Et c'est vrai à l'extérieur, à l'intérieur, dans les musées ? Partout. C'est-à-dire qu'ils ne regardent pas. Il y a des pièces maîtresses dans les musées, dont ils le savent. Ils vont se mettre devant la pièce maîtresse. Je l'ai. Ils ne lisent même pas le cartel sous le tableau ou sous les statues. Ça ne les intéresse pas. Et quel que soit leur âge. Donc, ça, ça m'a vraiment profondément marqué. Parce que je me dis... Je ne sais pas, moi, j'ai toujours voyagé l'OT aussi. Et quand même des milliers et des milliers de gens voyagent pour découvrir l'autre, pour découvrir un lieu, pour rencontrer des gens. Là, non. Les gens voyagent dans leur bulle individuelle pour dire je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je veux dire, c'est l'antithèse du voyage. Vous dites qu'aujourd'hui, on ne voyage plus, on fait du tourisme. Oui. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Parce que je pense que le voyage, si vous voulez, c'est aller à la découverte de l'autre et de l'ailleurs. Et en même temps, cet autre, c'est lui qui vous révèle à vous. Vous voyagez pour en apprendre autant sur l'autre que sur vous, finalement, quand vous revenez. Quand vous avez bien vraiment voyagé, si vous avez eu des échanges avec les gens, vous en avez appris aussi sur vous. C'est la réussite des voyages. La réussite des voyages, c'est les rencontres que vous faites. Bien sûr. Moi, je pense qu'on ne vit pas sans, si vous voulez, le strip-tease obligatoire que le regard de l'autre porte sur vous. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour ceux que je rencontre, vous voyez. C'est l'altérité, c'est le principe. C'est l'altérité, absolument. Bien sûr. Absolument. Alors, on ne voyage plus de la même façon. On ne voyage plus de façon mystérieuse. Alors, vous n'en avez pas qu'après la bétonisation, vous en avez après le GPS qui a annihilé le sens de l'orientation, la lecture des repères cardinaux et la capacité de lire des cartes. Aujourd'hui, les gens ne lisent plus les cartes et ils sont paumés. Ah ben, moi, j'ai eu des chauffeurs perdus et on repasse deux fois au même endroit. Mais enfin, on aurait fait une boucle qui était, je ne sais pas, de 80 kilomètres à peu près. Et là, je dis, attendez, moi, je sors de la valise la carte. C'est un cadeau, je sors la carte. Je dis, je vais vous montrer. On est là, on devrait aller là. Et là, il y a une petite route. C'est celle qui a pris l'OT, parce qu'on expliquait à chaque fois les choses. Et je dis, c'est celle-là qu'il faut prendre. Mais ils ne savaient pas lire la carte. Mais comment je la rentre dans mon téléphone ? Et oui, et donc, si vous voulez... Mais c'est fou. Comme finalement, la technologie nous rend esclaves. Oui, et surtout, elle change considérablement la représentation qu'on a et du monde et de l'endroit où on est, finalement. C'est-à-dire que, bon, moi, je suis de la génération lecteur de cartes. Donc, je sais où placer. Mais elle permet aussi, je vais vous dire le contraire, parce que les choses ne sont jamais si simples. En Inde particulièrement, dès qu'on arrivait quelque part, les gens se précipitaient sur nous. Au début, je ne comprenais pas ce qui se passait. C'était pour nous photographier, se faire une photo avec nous. Et donc, on devenait des objets exotiques. Des sujets. Vous devenez le sujet du reportage. Voilà, on devenait des pièces exotiques. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on discutait. Et d'où vous venez ? Et alors, je leur disais, écoutez, nous, on vient de Bretagne, le Morbihan, la Bretagne, la France. Alors, Google, et du coup, ils savaient d'où on venait. C'est étonnant. Il y a de l'avantage. Voilà. Il y a de l'avantage. Oui, oui. Non, c'est vrai. Mais l'Inde, c'est encore autre chose, puisqu'au moment où l'OTI part en Inde, il y avait des noms qui vous aient voyager. Pondichéry. Cochin. Cochin. Les comptoirs. Aujourd'hui, vous allez sur YouTube, vous pouvez voir 25, 30, 50, 100 vidéos sur l'endroit. Donc, votre imaginaire ne travaille même plus. C'est-à-dire que, si vous voulez, moi, je voyage avec un double imaginaire, un imaginaire littéraire. Parce que j'ai lu l'OTI et puis d'autres voyageurs. Mais ça, ça n'existe plus, l'imaginaire littéraire, aujourd'hui. Ben, écoutez, je ne sais pas, je suis peut-être une pièce archéologique. Et puis, en même temps, vous avez toujours, parce que ça, c'est heureusement quelque chose qui existe toujours, c'est d'être sur place, de rencontrer les gens, parce que chaque personne est singulière. Les parfums, les mauvaises odeurs, ce que vous voulez, les ambiances, la chaleur. Donc, il y a toujours la découverte du pays, quand même. Et puis, il y a, si vous parlez de Pondichéry, il reste comme ça, dans les longueurs du climat, des vestiges d'une France qui n'existe plus, des noms de rues avec des noms français, des palais du gouverneur, enfin, des choses qui restent, des comptoirs. C'est assez étrange. Et avec, sur Pondichéry, des gens qui continuent à parler le français, des franco-pondichériens qui entretiennent la langue. Donc, c'est aussi étrange. C'est-à-dire que le... Comment dire ? On s'interroge sur la page tournée de la colonie, quoi. Et ce qu'elle a laissé derrière. Et on pourrait s'attendre comme ça, vu de loin, en se disant, bon, ils ont repris leur identité, leur vie, etc. Mais ça a imprimé, en fait, la présence française a imprimé, on peut dire, une culture. C'est pas rien, il y a 4000 personnes de la ville qui parlent français. Et c'est le book club de Gilles Luneau, grand reporter et réalisateur, qui publie Une Passion du Monde, sur les traces de Pierre Louty, l'écrivain voyageur aux éditions du Rocher. Alors, une chanson que j'ai trouvée dans votre livre, il n'y en a pas beaucoup de chansons, il n'y a pas beaucoup de musique, mais une chanson de Jacques Higelin, Follow the Line. À quel moment cette chanson résonne-t-elle dans votre tête ? Vous vous souvenez plus ? Je ne la connaissais pas, cette chanson. Ah oui ? Oui. Écoutez, oui, oui, c'est vrai. Alors là, vous me posez une colle. Bon, c'est quoi ? On va l'écouter. Et ça va vous revenir pendant la chanson. Et l'occasion aussi, pour nous, de... Ah, si, c'est au Maroc. Oui, c'est au Maroc. C'est au Maroc, c'est quand je cherche la maison où habiter Louty. Oui. Oui, absolument. Vous cherchez un hammam. Je suis à Fès. Voilà. Je suis à Fès. On vous a mis sur les traces d'un hammam. Oui, absolument. Il faut dire qu'il n'y a pas de GPS dans la Médina de Fès. Et pourtant, là, il n'en faudrait rien. Oui. Parce que ce n'est pas facile de s'y déplacer. Jacques Higelin, Follow the Line. Carrément phénoménal. Ce n'est pas la chanson la plus connue de Jacques Higelin. Non, non, mais bon, c'est vraiment ce qui m'est venu à l'esprit. C'est ce qu'on appelle une chanson d'album. Voilà. Voilà, qu'il faut chercher. Gilles Nuneau est notre invité. Il a marché pendant deux ans sur les traces de Pierre Louty. Vous avez donc fait cinq pays. Est-ce que Louty, d'une certaine façon, n'est pas passé à côté de la réalité des pays qu'il a visités ? C'est toujours difficile d'avoir un jugement a posteriori comme ça. Il y a quand même l'épaisseur de l'histoire. Je crois que ce n'est pas qu'il est passé à côté. Il a choisi finalement ce qui l'intéressait. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il courait après ce qui était beau. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était une quête spirituelle aussi. Il essayait. Il ne croyait plus. Il était élevé dans la culture protestante. Et il cherchait désespérément à croire à quelque chose. Et donc, partout, il est allé dans les temples, les églises, les mosquées. Il a rencontré, on va dire, les prêtres de toutes les religions. Et jusqu'aux animistes, jusqu'aux théosophes. Et à chaque fois, il revenait. Il avait tellement envie de découvrir une vérité supérieure. Et puis, à chaque fois, il revenait. Il disait, non, ça ne marche pas, quoi. Et si vous voulez, donc, il avait cette réalité-là. Après, c'est sûr qu'il est passé à côté, on dirait aujourd'hui, de l'analyse objective d'une situation dans un pays social, politique, etc. Ça, il ne s'en occupe pas du tout. Il ne s'en occupe pas du tout. Mais peut-être aussi parce qu'il est militaire et qu'il ne s'en mêle pas. La seule chose où il se mêle un peu de politique, on va dire, sur le bord, c'est qu'on lui confie des missions diplomatiques au Maroc. Alors, il est en voyage officiel quand il va au Maroc. Au Maroc, il est en voyage officiel. En Inde, il est sur une partie de voyage officiel, c'est-à-dire qu'il va, ça fait toujours tellement 19e, il va rencontrer le Maharaja de Travenkhor pour lui remettre les palmeuses académiques. Voilà. Non, non. Alors, il faut savoir que le Maharaja de Travenkhor, c'est l'actuel Kerala. Oui, parce qu'il faut re situer. Il faut re situer. Le Kerala faisait partie des royaumes, parce que l'Inde était constituée d'un tas de royaumes, des royaumes qui étaient plutôt résistants à l'invasion anglaise et donc alliés politiquement avec la France. Voilà. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il va lui remettre les palmes académiques. Mais je crois que c'est vraiment les seuls moments où il est, où il flirte avec la politique. Mais sinon, il est loin de tout ça. Alors, vous avez essayé dans votre démarche, et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, de confronter le regard de cette esthète du 19e siècle avec ses préjugés, prisonnier de son éducation, de son milieu, avec le regard d'un auteur du 21e siècle, c'est-à-dire vous. Oui. Et c'est ça votre démarche. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Si vous voulez, ma démarche, en fait, c'était d'aller prendre la mesure de l'histoire. Vous voyez ? Qu'est-ce que vous vouliez voir ? Vous vouliez savoir si les lieux avaient changé sur place ? Il y avait d'une part ça, cette question-là. Et puis, dans le bouquin, je mets des citations de Lottie et je mets en regard ce que je vois ou ce que je ressens. C'est sûrement tout aussi subjectif que Lottie. Parce qu'il y a le cadre qui est défini de comparer ce qu'a vu Lottie, où il a été et où je vais. Donc, je passe à côté de plein de choses aussi. Et puis, je voulais, quand je dis prendre la température, je m'aperçois, quels que soient les pays, une uniformisation qui n'existait pas avant. Je veux dire, tous les gens avec la même t-shirt et la même paire de chaussures de sport basse, les mêmes pubs partout. La mondialisation. L'uniformisation. Le KFC. Voilà. On peut les citer si vous voulez. Le KFC vous le dit. Finalement, maintenant, quand on va manger quelque part, on arrive, on va manger au KFC. KFC ou McDo. Et en même temps, en même temps, ce qu'on disait tout à l'heure, ça, on pourrait dire, on pourrait regretter l'uniformisation. Et en même temps, il reste la richesse des gens et des cultures qui est là, qui permet les échanges, qui permet d'être dans l'essentiel, qui est les relations humaines. Mais voilà, c'est ça qui me fait courir. Moi, j'ai été grand reporter pendant 40 ans. Ce qui me faisait courir, c'était pas d'aller voyager, d'aller voir des palmiers. C'était de rencontrer des gens, d'essayer de comprendre. Et finalement, on s'aperçoit avec d'autres mots et avec des fois d'autres valeurs. Tout le monde est attaché aux mêmes essentiels et le monde est fait, du point de vue du cœur des gens, des mêmes valeurs. C'est ça que je veux dire. Alors, vous avez réussi à répondre à cette question, pourquoi Lottie voyageait-il ? Ah oui, ça, je peux vous la... Je veux dire, d'abord parce qu'il était officier de marine et qu'il ne payait pas ses voyages. Je veux dire, il faut quand même se rendre compte de ça. À une époque où on ne voyageait pas beaucoup, c'est ça qu'il faut comprendre. On ne voyageait pas beaucoup, absolument. Où les voyages étaient longs. Il voyage, son métronome, c'est le pas des bœufs, c'est le pas des ébus, c'est le bateau à voile. Donc, je veux dire, il a un rapport au temps qu'on ignore aujourd'hui, finalement. On n'a plus ça. Et c'est vrai que si vous baladez à cheval ou dans une charrette, le tirer par des ébus, la manière dont vous découvrez le paysage, même la relation aux gens, parce que du coup, on vous halle et vous vous arrêtez. Si vous passez en voiture, personne ne vous halle. Donc, il y a ça. Et puis, j'ai oublié ce que vous me demandiez. Je me dis, pourquoi est-ce qu'il voyageait ? Parce que vous savez pourquoi il voyageait ? C'était quoi sa quête ? Au départ, c'est le métier. Et après, il y prend goût parce qu'en fait, quand il est en permission, il voyage aussi. Il prend des congés privés. Par exemple, quand il écrit la mort de Philae, Désert et tout ça, ce sont sur ces jours de congés qu'il va visiter les gens. Alors, Philae, pour tout le monde, c'est un temple. Oui, c'est un très, très, très beau temple qui, à l'époque, est sur une île qui est aujourd'hui noyée par le barrage sur le Nil. Et c'est une île qui est au milieu du... si vous voulez, c'est au sud de Luxor, pour dire sur la carte. On est quand même au sud de Luxor, en plein désert. Mais Luxor, il ne l'a pas vu. Si, il dort, il dort dans le temple. Mais il ne le voit pas complètement. Il est ensablé. Il est ensablé à l'époque, parce que Luxor a été désensablé. C'est ça qu'il faut comprendre. Absolument. Mais Flaubert y est passé avant lui aussi, pareil. C'est-à-dire que... Il ne voit pas la splendeur du truc. Non, non, non. Il y a une résidence française dans le temple. Et il y a, on va dire, je ne sais pas, 4 mètres de sable en plus. Donc il voit des choses émerger, c'est tout. Ah oui, oui, ça n'applique du tout la même configuration. C'est ça. Vous voyez les choses sorties de terre. Oui. Vous voyez des choses qu'il n'a pas vues. Et lui, il a vu des choses que vous n'avez pas vues. Eh oui, bien sûr. Bien sûr. Lui, ce qu'il a pu voir, c'est la manière dont, on va dire, on dirait la vie traditionnelle des paysans du lieu, parce que c'était quand même des zones rurales, faisait avec les ruines. Je veux dire, on campait là, on mettait les chèvres ou les brebis à brouter, on cultivait sur ces coins-là. Les rives dépendaient des allusions du Nil, alors qu'aujourd'hui, avec le barrage, tout est réglé. Il faut dire qu'il était très féru d'égyptologie, à une époque où ce n'était pas la mode. C'était un des premiers à s'intéresser au sujet. Et il était ami avec Gaston Maspero, qui était un immense archéologue. Et nous marchons sur les traces de Pierre Lottis ce matin, à l'occasion du centième anniversaire de sa mort, avec Gilles Lumeau qui consacre un livre qui s'appelle Une passion du monde, sur les traces de Pierre Lottis, l'écrivain voyageur, aux éditions du Rocher. Et vous déplorez d'ailleurs qu'il n'y ait plus de table de travail dans les chambres d'hôtel. Oui. Ça, c'est un truc d'écrivain ou de journaliste. Et oui, en effet, oui, parce que j'ai... Une série de voyages comme ça, ça suppose quand même beaucoup de chambres d'hôtels. Et bon, c'est vrai que je ne voyage pas non plus dans le luxe. Peut-être que dans les 5 étoiles, il y a sûrement des tables. Mais dans les petits hôtels où j'ai dormi, et bien oui, comme il y a un modèle pour le tourisme, le touriste, il n'a pas besoin de bureau. Et je me retrouvais sur le lit à tapoter l'ordinateur. D'ailleurs, vous avez recueilli énormément de documents et pris énormément de photos. Oui, oui. À travers ce voyage. Première étape de votre voyage, c'est le Maroc, que vous ouvrez par une citation de Lottie. Par « Je ne sais quel phénomène d'atavisme lointain ou de préexistence, je me suis toujours senti l'âme à moitié arabe ». Alors, Pierre Lottie arrive à Tangier en bateau le 25 mars 1889. Et là, il parle de Tangier la Blanche. Qu'est-ce qu'il avait bu ou fumé ? Je pense que c'est vraiment... C'est un écrivain, il est dans sa fiction. Alger et Blanche ! Oui, oui, c'est ça. On est d'accord. On est d'accord. Mais Tangier ! Ben oui, je veux dire, c'est ce qui me surprend. C'est ce qui me surprend et je le dis. On est dans la manière... Comment un écrivain arrange la réalité pour... Voilà, il part sur son truc à lui. Je pense qu'il a aussi ce côté... Séduire le lecteur. Il a envie de livrer des images. Il envoie des cartes. Donc, il lui donne ce qu'il pense que le lecteur attend de lui, en fait, finalement. Bien sûr, bien sûr. C'est de la fiction. Comment est-ce que vous avez retracé l'itinéraire du voyage qu'il a fait, puisqu'on ne le connaît pas ? Son journal. Il y a une édition de son journal, en 5 ou 6 volumes, un énorme travail à noter, fait par Alain Kelle-Laville-Léger et Bruno Versier, qui sont vraiment les historiens de Lottie et qui ont fait un boulot extraordinaire, je veux dire. Et donc, j'ai à la maison tout le journal de Lottie, jour par jour. Et donc, à partir de là, et puis Descartes, on place où il est passé. Et on se dit, voilà, vraisemblablement, c'est là, parce que le plus court chemin pour aller de là à là, c'est ça. Il y a une montagne. Il a dû passer par là. Puis on s'aperçoit que, finalement, il y a des routes qui reprennent les anciens chemins multiers. Et puis d'autres, on y est allé, on va dire, vraiment au pifomètre. Mais on a essayé, chaque fois, de prendre dans le sens où Lottie avait visité, parce que pour découvrir le paysage de la même manière. Parce que là, les montagnes sont toujours là. Oui, c'est pour avoir la même perspective, finalement. Même si le moyen de locomotion n'est pas exactement le même. Alors, vous passez à Tangier, de la Casbah à la Médina. Vous allez, alors, sur ce qu'on appelait à l'époque la place du marché. Oui. Aujourd'hui, ça s'appelle la place de comment ? C'est même plus la place du marché, là. Oh. Il logeait à l'hôtel et a admis ça ? Non. Non, parce que ça n'existait pas. Non, c'était... C'est après que Tangier a eu cette attraction vis-à-vis des rock stars, des écrivains. C'est l'entre-deux-guerres. C'est à l'entre-deux-guerres que... Et puis, dans les années 50, que Tangier prend cette image très littéraire. Voilà. Paul Boll, tous ceux qui ont fait de Tangier ce mythe. Oui, absolument. C'est un mythe, bien sûr. Après direction Xarel-Kébir, une ville qui a été coupée, écrivez-vous, en deux depuis que Lottie y est passée. Oui. Pour une bonne raison. Quel train, en fait. Et sur le coup, je ne réalise pas. Je cherche. J'ai donc le récit de Lottie, parce que je me baladais avec ça. Et je ne comprends pas la géographie de la ville. Vous ne reconnaissez pas. Vous dites qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je demande à des gens la porte dont ils parlent. J'en ai une photo, même. Et finalement, je la dessine. Pour quelqu'un avec qui j'avais du mal à me faire comprendre, je la dessine. Et il me dit, ah oui, c'est là, mais de l'autre côté de la voie ferrée. Mais, ah, j'ai dit la voie ferrée, bien sûr. Et là, je comprends. La géographie se reconstitue. Le puzzle se reconstitue. Et comme vous dites, vous dites babes, babes. Oui, babes. Alors, c'est beaucoup plus difficile dans les villes comme Fès, où il y a plein de babes. Oh là ! Si vous dites babes à Fès, vous êtes mort. Oui, mais là, j'ai recours à Fès, à un vieil habitant. Veil habitant et lettré et qui va nous guider et qui va nous permettre de trouver l'endroit où l'hôtel habitait. Parce qu'en fait, quand il est là-bas, il s'écarte de la délégation officielle. Et il tient à être, on va dire, chez l'habitant, finalement. Et donc, il se retrouve au cœur de Fès, au cœur de la Médina, du vieux Fès. Et il décrit très, très bien. Fès, elle balie. Fès, elle balie, absolument. Et il décrit vraiment avec précision les ruelles qu'il emprunte. Et je veux dire qu'il n'y en a qu'une qui est comme ça. Et donc, je la retrouve. Je perds une journée. Et puis, la deuxième journée, avec un guide, là, on la trouve tout de suite. Et voilà, c'est un peu d'émotion. Mais c'est de la projection sur mon cinéma personnel. Parce que, bon, c'est un bâtiment. Mais se dire que l'hôtel était là, tout de suite, ça donne de l'émotion. Vous manquez de vous faire un inquiet, d'ailleurs. Oui, aussi. Vous expliquez... Bon, c'est une anecdote. C'est une anecdote. Vous dites que le touriste peut facilement se faire arnaquer. Oui, mais si vous voulez. Et c'est vrai dans tous les pays. Et il n'y a pas de... La question que ça me fait poser, c'est... Là, du coup, c'est le regard de l'autre sur celui qui arrive. Le regard de l'autochtone sur l'étranger qui arrive. Et c'est quand même désagréable d'être pris pour une proie. Je veux dire, voilà. C'est ça. Et c'est vrai partout. C'est pas propre au Maroc. Ça s'est passé au Maroc, mais c'est universel. Comme on dit, on est toujours touriste une fois. Oui. Quand on arrive dans un pays, on est toujours touriste une fois. Après, on se fait moins avoir. Oui, oui. Parce qu'on a les codes, mais au début... Mais c'est vraiment... C'est une telle barrière à la relation, je veux dire, de penser comme ça que parce qu'on arrive quelque part, on est bon à rouler, quoi. Je veux dire, c'est assez désagréable. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est de ne pas pouvoir en discuter et l'expliquer. Alors, il y a des endroits, oui. Oui, mais après, ça fait partie de l'apprentissage aussi. Oui. L'apprentissage du voyageur. Oui, mais si vous voulez, moi, je ne l'intègre pas comme quelque chose de normal. Parce qu'il fut un temps quand même, et encore heureusement aujourd'hui, puis on l'a vu dans le voyage, on voyage beaucoup dans cinq pays. Et on est accueillis merveilleusement. Et c'est le seul moment où on a eu vraiment un problème, quoi. Mais je veux dire, je n'en fais pas procès à la culture marocaine du tout, du tout. Ça s'est passé là, ça aurait pu se passer en Inde ou en Iran. Est-ce qu'on sait s'il a visité la mosquée à le Karawin ? Alors, il y va clandestinement. Parce que toutes les mosquées du Maroc sont interdites aux non-musulmans. Non pas aux étrangers, mais aux non-musulmans. Et il se met à burnous, en fait. Il rentre en burnous dans la mosquée, absolument. Mais il était d'un culot... Il se costumait, mais pas au sens moqueur et folklorique. Il prenait les habits locaux. Au Japon, il habillait en japonais. Voilà, c'est l'auti, ça. Deuxième étape, le Caire. Et vous dites qu'il avait une habitude. C'est qu'il se faisait ouvrir les musées de nuit. Oui, il adorait ça. Mais il faut quand même avoir le bras drôlement long pour se faire ouvrir les musées de nuit. Ce n'était pas accessible à tout le monde, ça. Quand on est au fichier de la royale, je veux dire, on est tout de suite en relation avec, je ne sais pas quoi, la capitinerie du port. On a très vite des bonnes relations. Et puis, il faut se rendre compte aussi du monde politique de l'époque. On est à une époque... Je me suis amusé à faire le calcul. En entité politique, le globe, c'est 53 entités politiques. On est 193 pays à l'ONU plus 4 pays non-membres. Donc, les relations entre les pays sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus courantes. Et c'est des relations entre empires. Il y a les empires coloniaux qu'on connaît, je veux dire, européens. Donc, je ne vais pas tous les énumérer. Et puis, les empires expansionnistes d'avant, empire russe, empire chinois, empire japonais. Vous prenez même le... Là, je n'en parle pas dans le livre, mais le sultan Adhoman, à l'époque, il va de Zanzibar de l'époque, c'est-à-dire la Tanzanie, jusqu'au Balouchistan. Le Balouchistan, aujourd'hui, c'est partagé entre l'Afghanistan, l'Iran et le Pakistan. Vous voyez, la carte du monde n'est pas la même. Donc, 53 pays, il en a visité une quarantaine, il connaît des gens partout, des ambassadeurs partout. Oui, pour l'époque, oui, c'était un des plus grands voyageurs de l'époque. Oui, et il connaît, en gros, les ambassadeurs des deux tiers de la planète. Donc, il a énormément de facilité. Et puis, il est un écrivain connu, quand même, traduit, etc. Donc, il peut aller dans les musées avec sa bougie pour aller voir les œuvres. Il adore ça. Alors, je pense qu'il y a aussi un procédé littéraire, c'est-à-dire que faire découvrir à la lampe à pétrole ou à la bougie un musée, vous imaginez les ombres qui dansent, etc. Il se fait peur avec les momies ou il fait peur aux lecteurs. Voilà, c'est aussi un ressort, comme ça, littéraire. Mais il adore ça. Il y a un endroit qui a peu changé, finalement, depuis que Lottie l'a visité en 1894, dites-vous, c'est le monastère Sainte-Catherine. C'est resté dans son jus. Oui, alors... Pour y aller, c'est compliqué. Mais une fois qu'on est dedans, le temps s'est arrêté. Le temps s'est arrêté avec une nuance... Ça a quand même changé dans le sens... Il y a des bâtiments supplémentaires. Ils ont une offre touristique. Il y a des chambres d'hôtes, mais qui sont à l'extérieur du monastère. Mais par contre, on va dire, la journée des moines est la même éternelle depuis que le monastère existe. Ils passent leur temps entre leur service religieux et l'étude. C'est une des plus belles bibliothèques du monde. Vous avez réussi à la visiter, cette bibliothèque. Oui, 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 absolument. Qu'est-ce que vous y cherchiez dans la bibliothèque que vous n'avez pas trouvé ? Ce que je n'ai pas trouvé, c'est une trace de Lottie. Je me dis, est-ce qu'il y a un livre d'or ? Est-ce que ça a été noté quelque part, même si lui n'a pas signé un passage comme un livre d'or ? Mais est-ce qu'ils ont, eux, dans leur registre, le passage de Lottie ? Ils n'ont rien, même pas un livre. Et ils ont des passages de personnalité qu'on connaît ? Non, rien où ils disent comme ça. Ils ne sont pas très aimables, il faut aussi le dire. On n'est pas accueillis forcément à bras ouverts, ils sont très très méfiants. Vous êtes accueilli par un moine grec ? Oui, c'est un monastère d'orthodoxes grecs, depuis le début. Donc oui, avec un personnage, c'est toujours impressionnant de voir quelqu'un qui n'est pas tout jeune, qui a une longue barbe blanche, en cheveux. On a l'impression de changer de siècle. D'accord, et vous lui avez parlé en quelle langue alors ? Parce qu'il ne parlait que grec, lui. Oui, en anglais. Il baragouinait l'anglais autant que moi, donc ça va. Il y a beaucoup de touristes qui vont là-bas ou pas ? Oui, énormément. Énormément. Et je veux dire, je vous le disais, c'est un lieu, le Sinaï, qui attire aussi bien les musulmans, les juifs et les chrétiens. Donc tout le monde veut aller voir le buisson ardent, enfin toute la légende, on va dire, la légende bâtie sur la révélation de Dieu parlant à Moïse. Donc là-dessus, il y a quand même un petit business du monastère. C'est-à-dire qu'ils ne laissent pas rentrer. Moi, j'ai le privilège d'accéder à la bibliothèque et de circuler dans les parties réservées aux religieux. Mais ils ne laissent pas quand même rentrer dans leur église, que Lottie décrit merveilleusement bien. Et là, ils ont fait un petit musée avec une boutique du musée. Oui, c'est un peu l'arnaque. Ce n'est pas l'arnaque, mais c'est le business. Ce n'est pas l'arnaque. Ce qu'ils vendent, c'est joli. Je veux dire, il y a des miniatures, c'est des vraies miniatures. Je veux dire, ce n'est pas... Ce n'est pas lourde. Ce n'est pas lourde. Ce n'est pas lourde. Mais ça remonte aussi à longtemps, parce que dans le temps, ils ont toujours fait, pour les pèlerins, parce qu'il n'y avait que des pèlerins qui allaient là-bas, un petit commerce de miniatures qu'ils vendaient et que les autres vendaient dans les églises. Donc, je veux dire, voilà, ça s'est un peu intensifié, on va dire systématisé avec les méthodes modernes. C'est sur ordinateur, à tout. Et la suite est dans votre livre, Gilles Luneau, Une passion du monde, sur les traces de Pierre Lottie, l'écrivain voyageur. Vous nous avez fait voyager ce matin. Votre éditeur, c'est les éditions du Rocher. Vous réécouterez l'émission en podcast sur BordFM.net et sur toutes les plateformes qui reprennent nos programmes. Et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et très bon dimanche sur BordFM.